Le street art, l'art dans la ville, c'est un concept qui est décliné depuis un petit bout de temps à Charleroi, ce n'est pas nouveau, il est décliné sous toutes ses formes. On en a un exemple ici, l'exemple bien évidemment il est décliné pour les enfants, mais ce n'est pas tout récent. Non, le street art, la présence du street art à Charleroi, c'est justement une des caractéristiques de notre ville, qui est une des villes où il y a le plus de traces de street art sur son territoire. Alors ça a commencé il y a un peu plus de dix ans avec le projet Urban Dream, qui accueillait des graffeurs de renommée internationale à Marché-Nopont, le long du halage de la Sambre et du canal Charleroi-Bruxelles, mais on peut voir ces fresques monumentales qui ont été faites par ces graffeurs. Et d'ailleurs j'invite les gens qui veulent visiter et découvrir ces fresques à prendre le métro à la gare du Sud, poursuivre jusqu'au château de la station de métro Cartier, descendre et poursuivre l'aventure, je dirais, par le halage. Ça permet de découvrir les fresques, mais également de découvrir le côté industriel de Charleroi, post-industriel également, et véritablement d'en avoir plein les yeux. Pour en revenir au street art, bien sûr, on a eu Urban Dream, mais on a continué par après avec l'arrivée des festivals Asphalt. Les festivals Asphalt, c'est une biennale qui met en avant l'art urbain. En 2014, là on a accueilli des graffeurs à Charleroi, et c'est des graffeurs qui ont fait des fresques monumentales, à nouveau sur des pignons d'immeubles, et il y en a un qui est très connu, et que tout le monde a déjà entendu parler, c'est le Bisou Mchou de Charleroi. Rien de plus agréable que d'être accueilli à Charleroi par un bisou. Alors en 2016, cette année-ci justement, on a accueilli la troisième édition d'Asphalt, et là, bien, la thématique était un peu plus marier la culture avec l'espace public. Ici, par exemple, et on est juste devant deux écoles, et on a rendu l'espace public aux enfants pour leur créer un espace de jeu sur l'espace public. Et donc, voilà, ça c'était une des marques de cette année Asphalt. À Charleroi, la rénovation se mène aussi à coups de bombe. Fini le pays noir, place à la couleur et à la fantaisie. Grâce au street art, la ville est devenue un immense musée à ciel ouvert. Par exemple, ici, on se trouve devant toutes les fresques de Urban Dream. Urban Dream, c'est une sorte de biennale d'art urbain qui a été mise en place pour remettre des couleurs dans tout ce paysage qui était un petit peu laissé à l'abandon, et donc faire revivre tout ce côté-là en y mettant des couleurs et des fresques un petit peu partout. Un décor qui attire de plus en plus de monde, des curieux, des artistes, des anciens travailleurs qui redécouvrent leur usine. Cette balade-ci, on la propose souvent en balade photographique. On propose de partir de Marché-en-au-Pont, donc de ce côté-là, et on revient vers Charleroi en longeant ce halage, en longeant la cambre, et c'est une visite qui dure environ deux heures. Derrière ce décor, il y a un cœur qui bat, et même très fort. Tous les carolos vous le diront, pour l'écouter, rien tel qu'une petite visite au Rockrill, cette ancienne entreprise reconvertie en salle de spectacle, à la fois symbole et nouveau lieu culte. Rockrill, c'est l'industrie au service de la culture, on peut dire comme ça. On est habitués, dès le plus jeune âge, à pouvoir jouer dans ces anciennes usines, et maintenant réaliser un peu notre rêve d'associer la musique, la culture, avec ce côté industriel qu'on n'a pas envie de délaisser, qu'on a envie de conserver. Je trouve ça magique, il y a une âme ici. Quand les gens ou les artistes arrivent, ils sentent directement quelque chose de plus qu'un autre lieu ou qu'une autre salle de concert. Quelque chose de ça, on sent, et ça met tous les gens bien à l'aise. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des milliers de personnes qui ont travaillé ici, qui ont sué, qui ont souffert, et en même temps, c'est un peu un remerciement, c'est une continuité de leur activité. On dit que dans quelques années, Charleroi, ce sera le nouveau Berlin. Après, à voir, mais pourquoi pas. Sous-titrage Société Radio-Canada